Musique Évidemment, nous allons y aller étape par étape. Première phase du projet, diffuser les spectacles, les quatre spectacles, écrits, mis en scène et interprétés avec l'Orchestre National de Lyon. Et le quatrième, d'ailleurs, est une coproduction. Orchestre National de Lyon, Orchestre National de France. Ces spectacles, à l'origine, sont inspirés de ces pas-sorciers puisqu'il s'agissait de rendre la musique classique accessible sous une nouvelle forme de concert au jeune public et à ses parents. Donc, première mission, faire bouger, déplacer ces spectacles et faire tourner dans toute la France, outre-mer inclus, et dans tous les pays francophones. Bref, partout où ces pas-sorciers ont été diffusés. Deuxième partie du projet, élargir le catalogue à d'autres auteurs metteurs en scène de spectacles jeunes publics pour travailler en synergie et pour élargir l'offre. Troisième partie du projet, créer de nouveaux spectacles. La création, c'est super important. Deux projets en développement, l'un sur Mozart et l'autre sur Beethoven. Quatrième partie du projet, créer des événements au-delà des concerts, par événements, j'entends diffusion de films ou bien expositions. Autant d'occasions de se retrouver ensemble, d'échanger autour de la culture et de la musique classique en particulier, dès que ce sera possible. Et enfin, cinquième étape du projet, créer la chaîne YouTube sur laquelle seront diffusées une adaptation des spectacles en web-série et toute une série de chroniques qui nous permettront d'explorer la planète culture et la planète musique. Avec l'argent des adhésions, 12 euros par an ou 1 euro par mois pendant un an, nous allons financer les frais de gestion de l'association. Ils sont minimes, mais ils existent quand même. Il y a des petits frais bancaires, des petits frais d'hébergement du site web, des petits frais de comptabilité. Mais surtout, surtout, le plus important, c'est que l'argent des adhésions va servir à financer le premier poste qui va être créé, celui de directrice ou directeur de production. Mission, signer les contrats avec les salles, avec les orchestres, signer les contrats avec les artistes et les techniciens qui fabriquent le spectacle. Qu'ils nourrissent mes valeurs et qu'ils comblent les vôtres et que nous nous rencontrions devant de belles productions. Ce que j'attends de ce projet, c'est une lettre, un jour, signé Kevin, Farid, Samantha ou Soumeya, une lettre qui dirait « Quand j'étais enfant, j'avais 7, 8, 9 ou 10 ans, je suis venue voir l'un de vos spectacles, j'ai découvert la musique classique, et du coup, en sortant de là, j'ai pris des cours de violon, aujourd'hui, je suis chef d'orchestre. » Voilà, ça me toucherait beaucoup de recevoir ce genre de lettres. Comme j'en reçois d'ailleurs de la part de jeunes gens de la génération C'est pas sorcier qui ont embrassé une carrière scientifique et qui me disent « J'ai découvert les sciences grâce à votre émission, et aujourd'hui, voilà, je suis devenue biologiste, chimiste, géographe. » Ça me touche toujours beaucoup. Donc si je reçois cette lettre-là, un jour, je me dirais « Ouais, j'ai fait ma part. » Let's go ! Sous-titrage ST' 501